L'économie est la renaissance d'une filière française. Regardez cette image. Derrière cette girafe, comme tous les autres jouets, il y a des milliers d'emplois potentiels. On l'a beaucoup dit il y a une dizaine d'années, la production s'est massivement déplacée en Chine. Eh bien, un virage s'amorce. Les marques relocalisent. Le secteur recrute à nouveau. Pourquoi ? Enquête Christel Mera, l'Hervé Pozzo, avec notre bureau à Lyon. Dînette, maison en bois, jeu d'échecs, bracelet à décorer soi-même, doudou. Tous ces jouets sont fabriqués dans l'Hexagone. Face à la concurrence chinoise, les fabricants français résistent, créent des emplois. Quels sont les secrets de cette renaissance ? Bonjour, bienvenue dans la caverne du Père Noël. Le made in France, c'est devenu la règle dans cette entreprise. Avant, ces jouets étaient fabriqués en Asie. Toute cette collection a été rapatriée de Chine et fabriquée chez nous. Par exemple, les pochoirs. Toutes ces boîtes sont fabriquées dans l'usine. Par exemple, le cercle magique. C'est une machine pour dessiner des rosasses ou des mandalas. 33 euros. Et voici les pochoirs. 12 euros. Une production rapatriée en France sur décision de 7 femmes. Elle a repris la société il y a 6 ans, avec un pari, devenir compétitif en Normandie. Je ne supportais plus que l'on ferme des usines de jouets en France. Qu'on perde des emplois. Avec des astuces et de la réflexion, on devait pouvoir y arriver. L'astuce, c'est l'automatisation. Les machines autrefois utilisées ont été modernisées. Un investissement de 3 millions d'euros. On investit sur des robots qui équipent chaque presse. Il y a 10 presses dans cette usine. Il y a plus de 3 opérateurs pour les gérer. Avant, un opérateur allait chercher la pièce, ouvrir la porte. On a gagné son la main d'oeuvre. Résultat, les produits sont compétitifs et se vendent. A la clé, des embauches. 20 nouveaux CDI, créés en 5 ans. Par exemple, au conditionnement des jouets. Oui, c'est quand même de la fierté de garder nos emplois ici. Parce qu'avec toutes les usines qui ferment dans la région, c'est quand même bien de pouvoir encore produire français. Parmi les nouveaux embauchés, des graphistes. Et pour la première fois, un spécialiste internet. Il met en ligne, par exemple, des modes d'emploi pour les enfants. On a des vidéos qui atteignent facilement les 200 000 vues. On pense qu'il y a un retour utilisateur qui est intéressant. Recrutés, c'est aussi à l'ordre du jour dans cette entreprise, connue pour Sophie la Girafe, son produit phare. Désormais, ces petits bateaux en plastique sont aussi fabriqués ici, en Haute-Savoie. Le patron a gagné le marché face à des Chinois, moins invincibles qu'hier. Les difficultés pour trouver du personnel chez eux augmentent. Les charges sur les salaires en Chine augmentent. Il y a beaucoup d'éléments qui font que, petit à petit, on commence à grignoter des parts. Ces petits bateaux sont vendus 3,90 euros. Et surprise, ils sont moins chers que ces jouets semblables, fabriqués eux en Chine, 4,99 euros. La preuve est que, malgré tout, on peut concurrencer. Mais si les usines françaises renouent avec le succès, c'est parce que plusieurs enseignes de la distribution jouent le jeu. Cette chaîne de magasins de jouets vend désormais des doudous, fabriqués près de Paris. Ce qui les a convaincus, des délais de livraison raccourcis. Ce doudou, en un mois, je peux en avoir en magasin, alors qu'en Chine, c'est 6 mois de délai. Donc c'est très important d'être servis très vite, parce qu'à Noël, 50% du chiffre d'affaires, donc si on a des produits tout de suite, on peut en vendre. Alors le Made in France fait-il recette dans les magasins ? C'est, je crois, un gage de qualité, théoriquement. Donc je préfère effectivement que ce soit fait en France, que ce soit fait ailleurs. Made in China. Mais de nombreux clients découvrent l'origine du produit quand nous leur demandons de vérifier. Made in China. Je vais quand même les prendre, mais bon, c'est dommage que la majorité des jouets soient fabriqués en Chine. Des jouets français, effectivement minoritaires. 7% du marché. Le reste vient d'Europe, 24%. Et surtout de Chine, 60%. Aujourd'hui, le marché du jouet, c'est un marché mondial avec des super-héros comme celui-là qui sont planétaires. Donc il faut fabriquer au niveau de la planète. Et ça, il n'y a que la Chine qui a cette capacité de production. Face aux géants chinois, les Français veulent inciter les consommateurs à acheter leurs produits. Cette petite carte va signaler les jouets produits dans l'hexagone. Les fabricants sont décidés à poursuivre leur envol. Voilà pour ces doudous bien français. Le dossier de cette édition...